3 tonnes sur moi ça ferait mal Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo débat Une vidéo Une vidéo Débat Débat Bienvenue dans cette vidéo débat où on va débattre de la nouvelle game roll La game roll numéro 5 Je suis en compagnie de Petit Biscuit-59 Oui, bonjour Et de Secretary Bonjour Et on va vous présenter un petit peu Petit Biscuit-59 Qui est le modérateur ainsi que le judge sur les YouGis samedi Si on veut Et un joueur Yu-Gi-Oh très expérimenté Depuis quand même temps tu veux Yu-Gi-Oh ? Depuis un an Non mais vraiment depuis un an sinon c'est des jeux Vraiment méta depuis un an et avant On va dire jouer sur les jeux Sur des jeux vidéo Et Secretary, la même chose si je dis une petite bêtise Depuis un an aussi Ouais un an que j'ai commencé Et depuis elle a plus de cartes que monsieur Et que vous deux réunis Aussi Il y en a qui foutent leur pognon et qui payent rien Et il y en a d'autres qui... Qui payent rien Il y en a qui galèrent pour vivre Exactement Et donc on va parler de cette game roll 5 Et donc des trois grosses news qui sont sorties Pour faire les gros points Et du coup donc les trois gros titres de cette game roll C'est le premier Les changements concernant le master game Ouais voilà la règle principale qui va changer Donc en tournoi Et en façon de jouer Le nouvel animé Et Les nouvelles cartes qui vont sortir Et la nouvelle façon de jouer Comment ça s'appelle ? Le rush duel Bien On commence par l'anime Donc l'anime Qu'est-ce que t'en penses ? C'est Vu ce qu'on en a vu Ça risque vraiment d'être basé pour les enfants Et pas vraiment pour les joueurs déjà bien expérimentés Dans l'objet actuel Du coup voilà D'accord ok Et Marine ? Bah je pense un peu pareil Ça n'a pas l'air orienté De notre génération Enfin pour notre génération Mais du coup ce qui est positif C'est que ça va ramener des jeunes Oui Renouveler Je pense que c'est un petit peu Relancer la main Oui voilà Je pense que c'est un petit peu l'objectif avec cet anime C'est de toucher les plus jeunes Et de les faire venir à nouveau maintenant Sur Yu-Gi-Oh Sachant que Yu-Gi-Oh C'est un jeu qui est très joué Par des personnes qui ont un âge assez avancé Pas des vieux non plus Mais En moyenne je pense que Voilà En moyenne c'est 20-30 ans Voir peut-être même débordés sur 40 Mais Enfin entre 20-40 quoi Tandis que des jeux comme Pokémon Ils vont plus s'être pour les plus jeunes Et je pense que Yu-Gi-Oh A nouveau un marché à prendre Sur les plus jeunes Parce que Déjà l'anime Pokémon c'est de la merde Le dernier Déjà il n'y a plus grand chose C'est ça En vrai Il faut voir ce qu'ils vont faire avec Gala Parce qu'il n'y a pas encore l'anime Mais celui Soleil et Lune Déjà que le jeu On va lui dire honnêtement Naze Là il faut vraiment qu'il remonte le truc Pokémon Mais ça va être compliqué Le jeu Naze de Galar C'est lequel il va être Galar ? Non Galar c'est la nouvelle génération Qui va arriver D'accord Mais la version Soleil et Lune Comme le jeu C'est Naze Ah l'anime là C'est le ou Sacha Il a une moustache Oui Ah non mais oui Il va juste avoir des critiques Même les enfants Même si c'est la première fois Officiellement Qu'ils gagnent la vie Ouais mais est-ce que ça attire pour autant Plus les jeunes ? Enfin moi je vais me s'y faire Les cartes Oui Parce qu'il y a toujours des jeunes Qui continuent de regarder Mais le principe C'est qu'il y a aujourd'hui En Master Roll C'est impossible pour un gamin De comprendre toutes les spécificités Et de réfléchir à toutes les techniques Etc C'est injouable C'est sûr qu'il faut bien s'y concentrer Pour essayer de faire des bons résultats Après c'est sûr que quand on est petit C'est pas vraiment la priorité Ouais clairement 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 Après l'anime graphiquement Ça passe hein Ça fait très jeu vidéo en fait Dans le design Ça fait très un peu Pas de cartoune Ouais Mais ça peut passer dans du guillot Même si là on a su que c'était carrément une nouvelle équipe Qui faisait le Enfin l'anime Faut espérer que ça reste sérieux Et pas que ça parte un petit peu comme les dessins animés Qu'on voit aujourd'hui à la télé En mode pour les tout petits quoi En mode pipi Ouais T'as la chance j'allais péter Ouais ouais Non graphiquement Je trouve que ça Ça a son charme Je sais pas après En fait quel ton va être donné sur la série Est-ce qu'on va être sur du 5D Un peu sombre malgré des graphismes Si ça fait ça Si ça fait ça Je pense ça peut plaire à plus de monde Hum hum Mais je pense ça sera Comme la plupart des animés Pour enfants Ça sera vraiment une bande d'amis ou quoi Qui avec un seul antagoniste Qui va faire chier son monde et puis voilà Ouais Après j'espère que je me trouve Et toi Marine ? T'en penses quoi graphiquement ? Je sais pas Ça m'a pas perturbé plus que ça les graphismes Après là j'ai plus vraiment les images en tête mais Ouais je sais pas Ça reste du Yu-Gi-Oh Donc c'est pas Ça sort pas de l'esprit Et des habitudes Oui c'est vrai Ça reste un esprit Faut pas oublier que le Yu-Gi-Oh C'est un manga aussi à la base Donc c'est normal qu'aujourd'hui Il y a certains animés Qui prennent soit ce côté un peu plus réaliste Ou ce côté un peu plus cartoon Donc euh Ok Bon pour le dessinier après On a pas tellement info Si ce n'est les personnages Tout ça Donc voilà Bah je crois qu'on a même pas les noms Si si les noms J'ai vu sur l'Empire Lama Ils sont affichés les noms Les noms Bah si on ira voir On vous affichera Si je n'aille Voilà Ensuite Bah les nouvelles cartes du coup Bah oui Les nouvelles cartes Pour le Rush Duel Le Rush Duel Bon on va commencer par la fille Marine Ah encore une fois Euh Ça semble cibler Un public jeune Donc encore une fois C'est bon pour Ramener des jeunes dans la communauté Et faire Continuer à faire évoluer La Yu-Gi-Sper Oui Bah à savoir qu'en fait Les règles ont été extrêmement simplifiées C'est à dire Il faut toujours qu'il y ait 5 cartes en main Ils peuvent invoquer autant monstres qu'ils veulent Ils ont pas une limite d'invoquer un seul monstre C'est une copie un peu du Speed Duel Ce qui fait que Ça simplifie aussi grandement Pour faire des Des duels rapides Et il y a Comme il y a du fait qu'il y a pas une limite d'invocation de monstre On peut invoquer autant qu'on veut Mais Alors j'ai lu il y a bien Bel et bien les sacrifices Et on peut invoquer un magicien sombre comme ça quoi C'est pas Donc ça va Ça reste Bah bah Dans le trailer on a vu Un monstre Qui ressemblait fortement au dragon Un dragon aux yeux bleus Invoquer comme ça Il a invoqué comme ça Mais c'est l'anime Oui Faut voir après si En règle Parce que moi je suis d'accord avec toi Moi c'est ce que j'ai pensé aussi En mode on peut invoquer sans sacrifice Mais il y a beaucoup de titres qui relèguent Et qui disent Oui mais non il y aura Il y aura quand même besoin d'un sacrifice Et tout ça tout ça Donc bon Parce qu'en vrai Cette méthode là Ça fait Bon à part où tu peux invoquer plusieurs monstres comme ça Ça fait vachement penser au vraiment au tout début de Yu-Gi-Oh Quand on pouvait invoquer un monstre niveau 8 par exemple Directement Oui bah moi par exemple J'ai mon petit frère Quand j'ai appris à jouer à Yu-Gi-Oh J'ai appris toutes les règles J'ai dit bah regarde l'anime Comme ça tu t'intéresseras aussi Et il m'a envoyé des messages en mode Mais tu m'as appris n'importe quoi hein Ils peuvent invoquer les monstres sans sacrifice hein Tu vois en mode Non l'anime a raison Et je pense que si La série et les règles sont très proches En mode on peut invoquer comme ça Ça sera beaucoup plus simple même pour les enfants Qui se prendront pas la tête avec des sacrifices En plus ça va être des cartes spécifiques Du coup on va pas se retrouver dans des tournois avec plein d'enfants Et on pourra faire la part des choses Et s'ils veulent s'intéresser quand ils seront plus grands A comprendre le Master Duel Ce sera beaucoup plus intéressant pour eux Du coup il y a Je pense que moi Il y a tout est le gagné à faire ce système là Je pensais que ça allait se faire avec le Speed Duel Mais le Speed Duel c'est vraiment en mode rétro Pour ceux qui veulent reprendre Et là maintenant on va faire pour ceux qui veulent commencer Donc c'est vraiment sympa en fait qu'ils fassent ce système là Après il faut voir les cartes magiques piègent ce qu'il y aura Si on a encore des textes à rallonger avec des trucs en mode Bon alors est-ce que ça on peut le jouer si ça a été joué ? Ouais je pense que ça va être très simple Ça va être en mode détruit le monstre Même s'il y aura des monstres à effet Parce que là j'ai pas eu l'impression qu'ils allaient activer des trucs Bah pour le moment des monstres qui ont été montrés Et des cartes qui ont été montrées Il y a une zone effet mais elle est vide Enfin on sait pas encore Donc on va bien voir Mais euh... Ouais s'il y a pas de monstres à effet Alors par contre ce sera trop simple Ce sera vraiment celui qui a le monstre avec l'attaque la plus forte Celui qui l'a il a juste à le piocher et le jouer il a gagné quoi Ouais Du coup il y aurait pas vraiment Je pense mais des effets simples Genre piocher deux cartes Piocher une carte Annuler l'attaque du monstre aussi Le monstre est retourné face recto Des trucs simples Faut pas qu'il fasse vraiment compliqué pour ce système là Mais moi en tout cas je m'y intéresse un petit peu Et pourquoi pas tester aussi En faire des petites vidéos Ca pourrait être rigolo Découvrir le truc Après ça sort le 1er avril Ah non non je dis déconner C'est la Master Roll qui sort le 1er avril Bah je crois que tout sort le 1er avril en fait Je sais pas Je sais pas du tout De toute façon ce sera écrit Je trouve rien d'info Si c'est pas écrit il y aura marqué Nique ta mère c'est pas le fond du montage Bon la Master Roll Enfin le Game Roll 5 Bah là dessus on On a vu beaucoup de changement au niveau des extra decks Comme par exemple les monstres Fusion, Xyz et Synchro Ils peuvent dorénavant être invoqués directement Enfin par invocations comme il faut Voilà Mais dans les zones main monstres Ca veut dire qu'on a plus besoin Soit de l'invoquer directement dans la zone extra Mais on peut là Ou carrément dans une zone pointée par monstres lien Maintenant on peut l'invoquer directement Comme un monstre normal Du coup c'est bien 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 plus pratique Parce que moi en fait quand j'ai commencé C'est au moment où il y avait la Link Surtout Ouais Parce qu'au moment où j'ai commencé on m'a dit Bah non maintenant il y a la Link Et j'ai fait putain Alors maintenant du coup il faut aller C'était la merde Et c'est là Ouais mais j'ai plein de Fusion Et tout Je suis obligé de faire une Link Ou je peux en invoquer quelqu'un C'est de la merde Du coup ça va relancer les Xyz Et les Synchros Et les Fusions quoi C'est bien On va pouvoir avoir d'ancien deck Ils vont revenir au devant de la scène Mais moi je trouve ça vraiment bien Plus pratique je pense Euh Parce que ça a commencé à devenir trop de contraintes quoi C'est à dire on te disait il y a ça Non mais en fait maintenant il y a ça Et puis maintenant il y a ça Et puis maintenant il y a ça Et puis tu t'en sors Là on retire peut-être certaines étapes On en laisse ce qu'on a mis en place Et je pense que ça permet à tout le monde d'être heureux sur le principe Ou en tout cas je trouve ça plus pratique Tu peux intervenir hein Tu sais on va te donner la parole C'est deux grandes gueules Je ne suis pas Jean-Pierre Foucault Je ne vais pas te donner la parole Tu peux Bah non mais moi je pense par écho C'est bien Ça va permettre de faire évoluer le jeu différemment Ça enlève des contraintes Après est-ce que ça en rajoute ? Je ne sais pas En vrai ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont pris Les deux game roles précédentes Donc celle avec la zone extra Et celle avec les zones pendules À la place des GAMP Et ils ont mélangé tout ça Et ça a donné une game role qui va être vraiment super sympa à jouer Bah je pense que ouais Et même ça empêche pas Parce que là cette année En ce qui concerne les deck meta Ça a été les mêmes Ce qu'on dominait cette année Ça a été SS, Orcus C'est la main grande Ouais surtout C'est la main grande Bon il s'est pris des bannistes Mais c'était soit C'était soit Il n'y allait avoir que des grosses bannistes à chaque fois Et donc dans ces cas Ça ne servait plus à rien de sortir des cartes Pour améliorer ou peaufiner cet archétype Et donc l'archétype pourrait mourir quoi Soit sortir une nouvelle game role Qui permettait à nouveau de faire quelque chose Et de pouvoir le contrer Et dans ces cas là de retirer C'est à dire qu'avec cette game role là Si on est plus limité Qu'on est obligé de passer par des links Il y a certains decks qui sont aussi puissants que ça à l'époque A l'époque Mais qui ne le sont plus A cause de ce système là de links Parce que links c'est bien comme système Mais ça foutu en l'air pas mal de decks Il y a pas mal de decks qui étaient sympas Qui aujourd'hui ne valent plus rien Parce que les links vont facilement Te permettre de faire des moves plus rapides Et d'améliorer plus rapidement Pour remplir ton board Par exemple l'archétype héros Qui va revenir en force Je le sens très très fort Allez allez On y croit tant qu'il jouait On y croit Et ça ça fait vraiment plaisir Quand on voit un Je crois c'est le Neos Ouais Neos fusion Je ne sais plus lequel Il y avait vraiment un effet très très puissant Mais difficile à invoquer avec l'ancienne game role Bah Neos c'est celui qui a cette personne Enfin le monstre principal de links Celui qui est blanc là Parce que je vois Les héros c'est celui que j'ai du mal C'est une version spéciale Mais oui je vois Donc ok bah effectivement Donc cette game role En tout cas cette nouvelle game role Elle est Pour moi elle va dans le positif Après il faudra voir Ce que ça va donner Sur les prochains Enfin en tournois Et sur les prochaines games Et compagnie quoi Mais c'est intéressant Marie Ouais bah Comme moi j'ai pas eu l'occasion De ma tester vraiment Parce que j'ai pas beaucoup de decks Ou je joue beaucoup d'extra decks De monstres D'extra decks Enfin à part des leaks Mais c'est vrai que tu... Même en voulant essayer tu vois J'ai pas réussi à poser plusieurs monstres Parce que déjà l'habitude L'habitude de toujours commencer par des monstres liens Et puis le fait que moi Mais deck se joue pas beaucoup extra decking blue Mais... Ça donne envie d'essayer C'est pas une mauvaise chose Donc bah évidemment qu'on fasse On verra bien ce que ça donnera Ouais bah moi personnellement Je suis pressé en tout cas Euh pas répondre Je suis vraiment hypé par Vraiment cette future meta qui va arriver Beaucoup de retours d'archétypes intéressants Euh... Ça promet du moins Bah dans 4 mois hein Le 1er avril ça arrive Donc euh... Elle sera en place Ouais C'est pas une live Ouais c'est ça Moi quand j'ai rossé le truc Et que j'ai vu le 1er avril En plus ils m'ont envoyé un message Et je t'avais dit Non il y avait des rumeurs Comme quoi en France Ça serait arrivé que vers juillet Et au final après ils ont confirmé Que c'était pour tout le monde Le 1er avril Tout le monde En tournois Parce qu'après en fait Chez vous entre vous Vous pouvez vraiment jouer avec les règles que vous voulez quoi Mais en tournoi ça se jouera de cette manière là Bon en tout cas n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Biscuit Et sur la chaîne de Marine Aussi Biscuit Il fait pas du Yu-Gi-Oh J'ai pas du... Pas encore Mais tu pourrais en faire du vidéo Yu-Gi-Oh Pourquoi pas Pourquoi pas un jour Mais vous pouvez le retrouver sur les lives Sur Twitch Mais dans les commentaires Parce qu'il met toujours son petit commentaire Ouais Un petit plus plus Et sur la chaîne de Marine Et vous pouvez discuter avec nous aussi en commentaire On n'hésitera pas à débattre avec vous Dans les commentaires Si on a oublié certaines choses Aussi il y a des spécificités N'oubliez pas aussi de regarder à quelle date vous voyez cette vidéo Parce que vous me dites pas dans un an Oui mais maintenant c'est Parce qu'une chose améliore Yu-Gi-Oh c'est un En perpétuel mouvement Donc voilà Sur ce on vous fait des gros bisous On vous dit à très bientôt Portez vous bien Salut à tous Salut